Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Pascal Martinelli, je suis bibliothécaire à l'Université de Montréal et nous allons voir une initiation au format de balisage léger Markdown. On va ensuite voir comment est-ce qu'il s'applique dans différents logiciels pour différents besoins et différentes fonctions. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de Cynthia. Cynthia va surveiller le clavardage, alors n'hésitez pas à poser vos questions et ensuite Cynthia ne va pas hésiter à m'interrompre. Ce webinaire est enregistré et il sera déposé sur le site des bibliothèques d'ici demain. Alors qu'est-ce que c'est le Markdown ? C'est un format de balisage léger. Vous savez qu'un fichier de texte, un document, tant qu'on ne lui donne pas une structure, pour un ordinateur c'est comme si tous les mots étaient juste à la suite les uns des autres. Le fait de le baliser c'est comme lui donner une ossature, une structure qui va le rendre plus souple, plus interopérable, plus compréhensible à la fois par les humains mais aussi par les machines. Le balisage peut être très lourd, comme le balisage HTML, vous savez avec des balises qui ouvrent, qui ferment, les liens, les titres. Le balisage Markdown est vraiment très léger et on peut lire très confortablement un document balisé en Matin. Ce format de fichier a été créé en 2004 principalement par John Gruber, mais Aaron Schwartz aussi y a participé. C'est un format ouvert basé sur, en plus, du codage texte ouvert. C'est très utilisé par la science ouverte dans le sens où de plus en plus de chercheurs utilisent le format Markdown pour rédiger leurs travaux, partager le code de leurs données de recherche, mais aussi c'est très utilisé dans le monde des logiciels libres. Souvent, les mêmes méthodes sont adaptées par les deux, dans le sens partage, ouverture, révision de version, et on a besoin d'avoir des formats ouverts, légers et facilement utilisables. Notez, je vais le redire à nouveau, qu'il y a différentes saveurs de Markdown. C'est-à-dire que certains logiciels utilisent, on va dire, la forme canonique de Markdown de balisage de base, mais ils rajoutent des fois des petites options en plus et qui ne sont utilisables que dans ce logiciel-là. Alors, ne soyez pas surpris, parce que des fois, il y a des choses de Markdown qui marchent dans un logiciel, mais pas dans l'autre. Alors, on essaie de s'aligner vers un format un peu plus universel, mais à mon avis, ça, ça va toujours rester. Le format Markdown, eh bien, il est basé sur le format de texte ouvert. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des machines électroniques sur la planète, eh bien, ces machines seront capables de lire des formats codés en texte ASCII. Alors, on comprend que c'est extrêmement robuste, que vous ayez un cellulaire, que vous ayez un vieux ordinateur des années 50 qui a envoyé les satellites ou les gens sur la Lune, que vous ayez une tablette, un pack, un PC, ou dans 200 ans, eh bien, on sera toujours capable de lire ce format de document. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres formes de documents. Les formats binaires comme les formats Word, qui sont en plus propriétaires, eh bien, eux, on peut se dire que ce n'est pas très pérenne. Parce que, non seulement maintenant, on n'est pas capable de les lire sur plein de machines différentes, mais en plus, on n'est pas garanti que dans 20 ans ou dans 30 ans, on puisse le faire. Alors, vraiment, le codage texte, c'est ce qu'il y a de plus robuste pour écrire des documents. Bon, une petite subtilité, si on a besoin d'utiliser des accents comme dans la langue française, eh bien, on va utiliser le format texte ASCII, mais si possible, avec la norme UTF-8. Parce que, du coup, ça va nous permettre de rajouter des accents, des CCD, des choses qui ne sont pas disponibles dans les 128 caractères de base. Si, en plus, vous avez besoin de caractères cyrilliques, arabes, chinois, eh bien, là, il va falloir monter dans UTF-16 ou 32, mais a priori, vous ne devrez pas en avoir besoin, parce que, là, ça va alourdir beaucoup votre document, parce que ça va demander à ce qu'il soit plus codé avec des choses plus dures. Mais UTF-8 devrait suffire. Voilà, donc, c'est codé par tourna ski, sauf quand on arrive à un caractère spécial, comme un accent, ah, là, il rajoute un unicode issu de UTF-8. Voilà. Donc, c'est le mot magique. Des fois, on vous propose d'exporter des données, d'importer des données, puis on vous propose des formats. Alors, vous devriez penser, là, UTF-8, c'est le format idéal quand on veut travailler en français, en anglais et dans la plupart des langues latines. Pourquoi les formats de fichiers libres et ouverts ? Eh bien, c'est pérenne, c'est universel, c'est sécuritaire, c'est confidentiel, c'est léger. Je ne vais pas m'attarder dessus, j'ai détaillé pourquoi. Et ça suit les principes FAIR qu'on va souvent trouver dans la science ouverte. C'est-à-dire, c'est facile à trouver F, c'est accessible A, c'est interopérable I, et c'est réutilisable R. Alors, vous voyez, c'est absolument fantastique. On adore ces valeurs-là dans la science. Et bien, on va travailler avec ces principes. Alors, c'est quoi le format margain ? On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est un balisage simple. C'est-à-dire que si vous voulez faire des italiques, vous l'entourez avec une étoile comme ça, collée au mot. Si vous voulez faire du gras, vous en mettez deux. Si vous voulez faire un titre, le titre le plus haut, le titre de niveau 1, vous faites un dièse-espace, un sous-titre, deux dièses-espace, un sous-sous-titre, etc. On va jusqu'à six niveaux comme ça. On veut faire des puces ou des listes numérotées, on a juste fait un point-espace ou des tirées ou des plus ou des petits ronds-espace. Alors, on va aller sur un site web qui nous permet de nous exercer et de comprendre le markdown dans 15 minutes. Alors, on va aller tout de suite voir ça. On va ici. Voilà, donc là, commençons. Donc, l'avantage, c'est qu'ici, j'ai le texte et là, ça me donne qu'est-ce que ça va donner en rendu final. Alors, vous voyez, si jamais je mets un dièse ici pour écrire, on voit que écrire, c'est le titre 1. En markdown, j'ai mal écrit là. Alors là, du coup, ici, on va faire ce mot en italique. Donc là, je mets une étoile ici, une étoile ici et il me fait un italique. Donc, c'est vraiment pas compliqué. On fait un deuxième, on fait un sous-titre ici et du texte. Bla 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 bla. Voilà. Si je veux faire des listes, tout simplement, si je veux faire des listes numérotées, alors même, on n'est pas obligé de suivre les bons numéros. Des fois, le logiciel vous rajoute le bon chiffre, mais si vous faites même ça, ça suffit. Je peux juste taper juste des chiffres, comme ça, puis lui, il va automatiquement trouver la bonne numérotation. Alors, donc, vous voyez, c'est extrêmement simple et l'avantage, c'est que dès que vous commencez à mettre une structure comme ça sur votre fichier, les ordinateurs, ils vont être capables de reconnaître mieux c'est quoi le document parce qu'ils vont donner plus de valeur aux mots qui sont des types pour savoir c'est quoi le contenu. Et il va du coup mieux comprendre comment est construit le document. Alors, donc, c'est extrêmement pratique pour nous et pour les machines. Et même si on arrive sur le fichier texte où ce document est écrit, vous voyez, par exemple, CTRL-C, je vais le mettre dans un éditeur de texte que j'aime beaucoup qui s'appelle Notepad++ que je vous invite d'ailleurs à installer sur votre ordinateur. Malheureusement, ça ne marche que sur PC, je crois. je ne pense pas qu'il y ait une version Mac, mais il y en a plein d'autres de logiciels Mac éditeurs de texte comme Atom, par exemple. Et donc, vous voyez, on arrive quand même à lire très facilement le document. Mais on pourrait rajouter des petites extensions qui nous font voir c'est quoi le format Markdown rendu. Et ensuite, on peut le sortir au format HTML pour faire des sites web, au format PDF, etc. Alors oui, c'est extrêmement simple. On n'a pas besoin d'apprendre le codage HTML. On pourrait tout écrire des pages web en Markdown et ensuite les sortir avec quelques clics. Tout simplement. Pascal, il y aurait une question. Oui, vas-y. Oui, alors, par exemple, ici, je vais mettre un petit bout de code. Alors, ça va dépendre du logiciel qui lie votre format Markdown. Alors, on va voir si, par exemple, notre pas de plus plus, avec la petite extension Markdown du haut, il est capable de voir que là, je mets du gras. Alors, ça va dépendre du logiciel qui lie le format Markdown. Vous voyez, ce n'est pas lié au format, c'est lié au logiciel. Déjà, on va l'enregistrer. On va l'enregistrer sur le bureau au format. Pour qu'il le reconnaisse mieux, je le termine par .md. Puis, du coup, vous allez voir, en plus, il va me le colorer. Parce que, du coup, il dit, ah, c'est un fichier MD. Alors, ça veut dire, c'est du Markdown. Alors, du coup, je vais rajouter des couleurs pour que ce soit plus joli. Alors, là, je ferme le viewer et je ré-ouvre. On va voir qu'est-ce que ça fait. Bon, ça ne fait rien. Ah, si. Vous voyez, là, il a compris qu'on pouvait inclure du HTML dans le Markdown. Mais là, c'est parce que l'extension a été capable d'interpréter ça pour le rendre. Il est possible qu'avec un autre programme pour lire le Markdown, du coup, il vous laisse les codes HTML. Alors, ça, ça va dépendre du logiciel. Mais, ça serait possible. Oui, tout à fait. Très bonne question. D'autres questions? Pas pour le moment, mais ça serait possible aussi pour le CSS puis d'autres choses aussi ou c'est vraiment juste l'HTML? Alors, là, vous voyez, là, j'arrive aux limites de ma connaissance. Pour le CSS, je ne penserai pas parce que là, ça va demander vraiment à faire comprendre au logiciel. Non, je pense que le CSS, non. Par contre, il est possible avec certains programmes comme Pandoc de prendre un format Markdown et de lui faire suivre des styles particuliers. Chose que je ne vais pas présenter aujourd'hui. mais si on a besoin d'avoir une présentation et un rendu spécial, eh bien là, avec le logiciel Pandoc, on peut lui demander, on lui fournit le document Markdown, on lui fournit les styles et lui, il nous produit le résultat. Alors là, ça serait possible. Ok, puis la participante qui avait posé la question nous indique qu'elle va essayer pour CSS et vous revenir. Ah oui, avec plaisir. Comme ça, à l'hiver, parce que là, c'est la dernière sur le Markdown aujourd'hui. Donc, à l'hiver, on pourra ajouter cet élément dans le webinaire. Merci. Alors, continuons s'il n'y a pas d'autres questions. Ici, donc vous voyez, c'est très simple. On peut rajouter des images. Si on a un lien vers une image, il suffit d'écrire comme ceci et le lien. On peut rajouter des liens internet cliquables ou bien avec le lien comme ça ou bien un lien derrière du texte. Très simple. Alors, comme je vous l'ai dit, chaque logiciel peut avoir des éléments de balisage spéciaux. Là, ce qu'on a vu, c'est du balisage Markdown canonique, c'est-à-dire que tous les formats Markdown, tous les logiciels qui lisent le Markdown sont capables de le repérer et de le faire. Maintenant, on va voir que certains logiciels rajoutent des petites fonctions en plus avec leur propre codage. Alors, certains ont commencé à se dire oui, mais là, on part dans tous les sens. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre sur un format canonique de Markdown ? Alors, si on veut suivre ce projet, standard Markdown qui essaye de voir comment faire pour au moins avoir un cœur de codage unique qui soit valable pour tous. Je vous précise que tous les logiciels qui vont suivre sont extrêmement excitants, mais les bibliothèques n'offrent pas de soutien officiel. On offre du soutien officiel pour Zotero, Annot et d'autres logiciels, mais pas pour cela. Mais par contre, ils sont tellement chouettes que c'était dommage de ne pas vous les présenter. Alors, c'est ce qu'on va faire. un premier logiciel qui est un service en ligne qui s'appelle SimpleNote. Alors, ça, c'est très rapide. C'est pour prendre des notes. Vous êtes dans le métro. Une idée vous vient sur votre recherche. Vous ouvrez votre application SimpleNote dans votre téléphone cellulaire et vous la tapez. Clac, clac, clac. Et quand vous êtes chez vous, vous ouvrez le site web SimpleNote et vous allez voir, en vous connectant avec votre compte, vous allez trouver la note. Moi, je m'en sers surtout pour faire des listes. Alors, je vais faire un petit tour pour vous montrer. Donc là, je vais fermer ici. Donc, vous voyez, je fais plein de listes. Des listes des courses, des listes des choses à faire. Et on peut le baliser en Markdown. On peut le garder en texte brut. Souvent, moi, je fais du texte brut comme ça. Mais on pourrait aussi utiliser du format Markdown et voir comme ça la note au format Markdown. Vous voyez ? Pas Markdown, Markdown, pas Markdown, Markdown. Donc, ça utilise Markdown de manière très simple. Et c'est idéal pour faire voyager vos idées depuis le cellulaire jusqu'à vos ordinateurs et vice versa. Alors, c'est comme ça que je m'en sers. On pourrait, à l'opposé, s'en servir complètement pour écrire sa recherche. Alors, on peut utiliser le format R Markdown pour faire ou bien des articles scientifiques au complet comme par exemple ici. Et là, vous intégrer des graphiques, des images, du code directement et vous faites tout en Markdown. Donc, vous voyez ici, ça, c'est le code. Et là, si je double-clicke là, on peut voir que c'est du Markdown. Et à la fin, vous générez un PDF avec toutes les données dedans. Ma collègue, Caroline Pattenaude, a fait un site web tout en Markdown sur comment apprendre le logiciel R. Vous voyez, tout ce site web a été construit avec du Markdown. On peut faire aussi des sites web et on peut même faire des livres avec chapitre, table des matières tout en Markdown interlié avec du code R. Donc, si on va aller voir le code ici, on va faire ça, on va voir que derrière, c'est un mélange de Markdown et de code R de statistiques. Il y a des chercheurs qui font toutes leurs recherches ouvertes parce que n'importe qui peut aller voir comment est construite la recherche, toutes les variables utilisées et aussi le texte, comment est-ce qu'il est généré. On peut aussi de manière très simple depuis d'ailleurs le mois dernier, aussi utiliser RStudio qui est capable de gérer ceci avec Zotero. Donc là, en plus, on peut maintenant faire de très belles citations toutes avec le même logiciel. Aussi, quand vous partagez du code informatique en ligne, vous pouvez faire un document de présentation. Voici mon code, voici à quoi ça sert, vous pouvez le télécharger. souvent, ça s'appelle des fichiers readme, visez-moi. Mais là, on peut voir que c'est un format markdown. Si je cherche à le modifier, tout simplement, derrière, c'est du code markdown. C'est devenu très à la mode parce que c'est très simple et très pratique de rédiger de cette manière. en fur et à mesure, je ferme les onglets comme ça, je vois que j'avance. Un autre logiciel akmd.io. Alors ça, c'est pratique lorsque vous voulez rédiger à plusieurs ou partager des documents. Alors, un petit exemple. Ici, vous voyez, moi, je fais de la veille sur mes sujets et puis à peu près toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Là, ça fait peut-être même un mois que je n'ai rien fait. je partage qu'est-ce que j'ai découvert et ensuite, j'ai publié cette page-là. Eh bien, en fait, tout ça est au format markdown. Si je vais tenter de modifier la page, vous voyez, derrière tout ça, c'est du code markdown, tout simple, avec des dièses et des plus. Donc, ensuite, vous pouvez partager les choses et puis vous pouvez même proposer à ce que ce document soit modifié si vous voulez travailler à plusieurs sur un document. L'avantage de ce format markdown sur Word de Office, c'est que c'est un format extrêmement léger et n'importe qui peut y accéder à partir de n'importe quelle machine. Alors, donc, c'est très simple et c'est très pratique. Alors, le site Akemd, comme ceci. Tenez, par exemple, dans Akemd que je viens de vous présenter, eh bien, ils ont rajouté du code markdown propre à eux. Par exemple, les petites boîtes d'infos colorées, eh bien, ça n'existe que chez eux. Ou bien, le codage LaTeX pour écrire des formules de marque, de maths. Alors, ça existe aussi dans d'autres, mais ça existe chez eux, mais pas dans les markdowns de base. Je vais vous montrer ici, la petite boîte bleue, c'est une boîte info. Si vous faites ça dans un autre logiciel, ce n'est pas sûr que ça vous fasse une boîte bleue. Et pareil, ici, il y a une formule de maths, rigolote, eh bien, je l'ai entourée de petits dollars. Et du coup, ça l'a interprété comme une formule de maths. Alors, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment disponible dans Hacamudé et pas forcément dans tous les autres logiciels qui savent lire du markdown. On peut rajouter des émoticônes, etc. Donc là, vous avez le détail de toutes les fonctions markdown de Hacamudé. Donc ça, c'est le lien si vous voulez aller voir plus tard. Alors, le document qui va être là va vous être aussi partagé après la formation. Zettler. Alors, Zettler, très pratique quand vous voulez rédiger des articles complets. Donc, vous rédigez, vous mettez des citations et vous voulez générer ça selon un style à partir de références bibliographiques que vous trouvez dans Zotero. Alors, si Zotero est capable de le faire, eh bien, vous allez pouvoir utiliser Zettler. Petit exemple. Là, il est là. Non, ça c'est la démonstration. Donc là, vous écrivez votre document dans Zettler. Vous lui fournissez des références bibliographiques issues de Zotero. Donc ça, c'est la liste des références que vous exportez de Zotero au format bib. Et vous fournissez aussi le format de style de Zotero. Et lui, il fait la cuisine et il vous fait le rendu final. de Zotero. je vais aller ici. Voilà. Donc là, je suis à l'intérieur de Zettler. Je crée des appels de citations comme ceci dans le texte. Je pourrais en citer d'autres. Vous voyez, si je fais comme ceci, je vais écrire le petit A. Voilà. Et là, il me dit, ah, maintenant, je vais citer ça. ça va être un peu n'importe quoi, c'est pas grave. Et une fois que je veux voir le rendu final de mon document, là, on reconnaît des choses familières. Là, on peut voir que derrière, en fait, il y a du codage Markland. On pourrait, alors, je ne sais plus comment est-ce qu'on fait pour revoir le tableau au format standard. Il y a un endroit pour cliquer. Je ne sais plus c'est où. Bref, vous avez tout ici et on peut l'exporter par exemple au format Word, LibreOffice, PDF, RTF, en page web. On va aller faire un PDF, tenez. On attend un petit peu. Ça mouline derrière. Et, et voilà. Donc là, on peut voir toutes les citations. Alors, je pense que j'ai utilisé un style de notes de bas de page, vous voyez, puisque là, il me fait des notes de bas de page comme ceci et en plus une bibliographie finale. C'est magique. Alors, on est très content et c'est très robuste. Donc ça, vous pouvez faire ça avec un document un document de 10 pages ou un document de 500 pages. Ça va bien fonctionner et vous ne serez pas corrompu par la table des matières, des choses qui ne marchent pas. Le département de littérature comparé, je crois, avec l'équipe du professeur Marchello, Vitali Rossati, a développé stylo. Donc, c'est un petit peu la même chose que Zetler, sauf que c'est en ligne sous la forme d'un service web. Pour l'instant, on ne peut pas inclure tous les types de styles CSL. Ils ont seulement un petit bouquet de styles qu'ils proposent, mais je pense que c'est un développement qu'ils vont faire plus tard. Et enfin, la cerise sur le Sunday, le dernier logiciel que je vais vous présenter et on va rester un petit peu plus sur celui-là, c'est Obsidian, un logiciel de prise de notes que j'ai découvert au mois de juillet. Donc, c'est tout récent et qui m'a beaucoup satisfait à tel point que je me suis dit là, il faut absolument que je vous partage mes bonnes pratiques. Alors, ça, on va passer. Ça, c'est les arguments marketing. Donc, vous pouvez créer autant de projets que vous voulez et ensuite, des projets vont être des ensembles de notes. Vous pouvez faire un projet de 10 notes ou un projet de 500 notes. Moi, j'ai choisi d'avoir principalement un gros projet principal pour tout ce qui concerne le travail et un projet pour mes hobbies et puis après, des projets de tests comme ceux que je vais vous présenter. Donc, idéalement, vous auriez un seul projet pour gérer toute votre vie universitaire. Les deux codes spéciaux de ce Markdown-là, c'est le double crochet parce que ça, ça va permettre de faire des liens entre les notes et c'est ça qui est en fait la puissance du logiciel. Donc, ça, c'est vraiment propre à Obsidian et vous pouvez aussi rajouter des tags que le logiciel va être capable aussi de gérer. Alors ça, on peut les faire aussi dans le Markdown régulier, c'est-à-dire que là, vous faites un dièse mais sans espace et là, ça devient un mot-clé en quelque sorte. Mais vraiment, le code Obsidian, c'est le double crochet comme ça. Alors, ce qui est très impressionnant, c'est la vue graphique qu'on va faire après avec. On va aller voir ça. Je vous donne ici quelques réglages de paramètres recommandés qui ne sont pas par défaut. donc, ça, c'est bien d'aller paramétrer ça. Des raccourcis clavier pratiques, ils sont ici. Et puis, on va aller explorer Obsidian. Alors, vous voyez, ici, j'ai fait un projet test dans lequel j'ai écrit une note sur la notion A. papapapapa. Ensuite, j'écris une note sur la notion B. Et puis là, en fait, je trouve des idées pas mal sur Internet. Alors, qu'est-ce que je fais ? Par exemple, je vais copier-coller tout ça. On va même garder l'image. Hop. Comme ceci. Copier. Et on va le coller dans Obsidian. Alors là, on va dire super idée. Et on colle. Puis là, on se dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Il ne m'a collé que du texte brut. Ce n'est vraiment pas beau. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me garde les puces, les images, etc. Alors, pour copier-coller des choses depuis Internet, je vous invite à installer une extension qui s'appelle Copy as Markdown que j'ai installée ici. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je sélectionne tout ce que je veux et je fais, mais copie-moi tout ça au format Markdown. Et après, j'ai juste à faire coller. Alors, vous voyez là, il m'a collé le code Markdown. Ce qui fait que si je veux voir à quoi ça ressemble, eh bien, je vais cliquer sur le petit bouton ici, prévisualiser tout. Voilà. Alors là, il m'a donné des des codes de citations, ça ne rend pas beau. Donc ça, je les enlève. Voilà, ça, ça va être plus joli. Voilà. Donc, ça vous fait gagner un temps considérable. Ça vous garde tout, tout, tout. Donc, c'est vraiment très pratique. Troisième niveau. Alors, donc... Oui, Pascal, on aurait une question. Oui. D'abord, il y avait un commentaire de Valérie qui est parmi nous comme quoi ce stylo était très utilisé en littérature française. Ah, merci. Oui. Et sinon, la question, bon, là, donc tu viens de nous montrer un copier-coller, mais ton texte était déjà codé en MD. Est-ce que ça serait possible? Est-ce que ça fonctionnerait aussi à partir de sites web qui ne sont pas déjà dans ce format-là? Oh, c'est une excellente question. Alors, en fait, là, c'est déjà codé en Markdown, mais là, cette page, en fait, elle est codée en HTML. Mais pour vous montrer que ça marche avec le HTML aussi, donc là, maintenant, je prends tout ceci qui est du HTML vraiment de base écrit à la main. Et là, je fais Copy as Markdown. Et puis, on va aller ici à niveau 3. et là, je colle comme ceci. Donc là, il vous colle le texte au format balisé. Alors, oui, tout à fait. Dès que c'est une page HTML, il va être capable de le rendre en Markdown ensuite. Ici, on peut fermer aussi. On retourne dans Obsidian. Alors, mais ce qui est le plus intéressant d'Obsidian, alors, c'est sûr qu'on peut prendre plein de notes. Et toutes ces notes, on va regarder dans le navigateur. Alors, moi, je l'ai mis dans test téléchargement. Voyez, ce sont des notes au format Markdown extrêmement légères. Regardez, si j'ouvre une note, tu, 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 tu. Donc, très simple. Mais, ce qui est très intéressant dans Obsidian, c'est que plutôt qu'avoir plein de notes séparées et qui sont toutes sur votre ordinateur, on va pouvoir créer des liens entre les notes. Par exemple, ici, dans cette notion E, là, à la fin, alors, je vais passer dans l'édition, ça parle de quelque chose qui est dans la notion A. Donc, du coup, je fais double crochet et là, il me propose notion A. Et puis là, ici, il y a quelque chose qui parle de la notion C. Vous voyez, c'est la puissance des doubles crochets. Ça me permet de créer des liens entre les notes. On va faire pareil avec B. B, pour l'instant, il y a plein de textes dedans. Puis, en fait, je me dis un voire lien avec E. Point d'interrogation. Puis là, vous faites note notion E. Alors, du coup, les notes commencent à être liées les unes entre elles. Regardez, si je suis ici, parce que là, si vous avez 500 notes, là, vous êtes content après de cliquer là-dessus pour aller sur la note E. Donc là, je fais contrôle-clic, j'arrive sur la notion E. Et puis là, ça m'envoie sur la notion A. Donc, contrôle-clic. Ah, celle-là, elle n'est pas liée à rien. OK. Je peux revenir en arrière ou bien je peux regarder quelles sont les notes qui visent la note A. La notion A. Puis là, on me dit, ah ben oui, la notion E fait un pointage vers la notion A. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de créer un lien qui va dans l'autre sens. Il est déjà inclus. Vous voyez, ça vous simplifie la vie. On pourrait aussi faire, bon, on va aller voir ça plus tard. Alors, donc, c'est très intéressant. On pourrait voir ensuite une vue graphique de toutes ces notes et voir lesquelles sont liées à quoi. Pour l'instant, c'est encore très rudimentaire. ce que l'on pourrait faire aussi, c'est des projets. Alors moi, les projets, je les utilise pour mettre un mélange de notes. Alors, j'utilise la notion E, la notion D, et puis je mets du texte. Vous voyez, donc c'est comme une zone qui me permet de rassembler des notes autour d'un projet que j'ai. Un projet de rédaction, de publication, de recherche. J'appelle ça un projet et puis, ce que je fais, c'est que je les nomme de manière à ce qu'ils soient séparés de la liste des notes. Vous voyez, je fais Z bar, bar, bar. Comme ça, après, je sais que tous les projets sont à côté. Donc, ça, ça pourrait être une manière de faire. Et c'est, donc, c'est un mélange de liens vers des notes et de texte. j'ai aussi autre chose et ça va se placer, par contre, au début. Ce sont des index. Alors, par exemple, je vais faire le concept 1. Alors là, je fais concept 1. Ça rassemble la notion C. Il faut changer les doubles crochets. la notion D et la notion E. Comme ceci. Et du coup, en plus d'avoir des notes sur des idées, là, j'ai quand même des index de notes qui ne sont que des liens. Des liens purs. C'est comme des petits squelettes qui vont permettre d'organiser tous ces ensembles de notes. Parce que vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez avoir des centaines de notes sur plein de sujets différents. Puis là, vous allez dire est-ce que j'ai déjà fait des notes là-dessus ? Et selon moi, une des meilleures manières de retrouver des notes qu'on a fait, c'est de toujours s'assurer qu'elles soient liées à au moins un index de notes comme ça. Alors, vous pouvez faire plusieurs index sur plusieurs concepts différents. Mais dites-vous que chaque fois que vous créez une nouvelle note ou une nouvelle idée, toujours la relier à un concept, un index. comme ça, vous serez sûr qu'elle ne soit pas perdue. On pourrait aussi paramétrer le logiciel pour faire apparaître le nuage des marqueurs. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? On va dans les paramètres. On va dans... Alors, où est-ce que c'est déjà ? Non, ce n'est pas ici. C'est dans la pince. Non, ici. C'est dans l'éditeur. L'adaptation, view, tabulation, balle. OK. Comment se fait-il qu'on ne les voit pas ? Je cherche où sont les tags. comme le logiciel évolue très vite, des fois, les options bougent. C'est dans les core plugins. C'est ça. Le volet des tags. Le voilà. Touk. Donc, on l'active. Donc là, désormais, j'ai aussi une nouvelle couche d'organisation en parallèle des liens entre les documents. Ce sont les tags. Par exemple, dans la notion A, j'aimerais dire que c'est à faire. À faire. Donc, je m'en sers pour des méthodes ou bien à faire et aussi, on pourrait dire projet, conférence. Alors, on peut s'en servir ou bien en notes projet ou bien en marqueur comme ça. Conférence 2020. Alors, comme ça, ou bien on peut s'en servir comme thème, par exemple, l'information. l'information électronique. Donc, on peut s'en servir pour des thèmes qui seraient transversales à plein de notes. Et du coup, quand on le sélectionne après, eh bien, ça ne fait apparaître que les notes qui ont ou bien ce thème principal ou bien qui ont une méthode en particulier. Donc, ça serait comme une deuxième couche d'organisation que l'on peut avoir par-dessus des notes qui existent déjà. Donc, très pratique aussi, les tags. C'est les deux manières d'organiser l'information dans Obsidian par des liens entre les notes ou bien avec les hashtags, les tags. Alors, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble en dehors d'une base de test, on va aller voir ici avec mes notes principales comme ceci. Donc, voici comment c'est organisé. J'ai fait un dossier pour les pièces jointes d'images que je copie-colle, que je veux garder. On pourrait activer une option de notes quotidiennes qui est assez intéressant. Je viens de le découvrir. Ici, ce sont toutes les notes d'index. Vous voyez ? Donc ça, c'est des liens vers des notes seulement. Il y a aussi des super-index, des choses à faire que je veux voir en tout premier ici. Et la racine, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de lier absolument tout. Donc là, ça lie même les index entre eux. Alors ça, je ne sais pas si c'est très utile, mais je pensais que c'était intéressant de l'avoir parce que des fois, il y a des choses qui sont un peu difficiles à classer dans mes grands index ici. Alors je l'ai mis dans la racine. Donc, tout ça, c'est la structure principale. Ensuite, j'ai une centaine de notes sur plein de sujets différents. Vraiment, il y en a qui sont très développés, il y en a qui ne sont pas du tout. Quand des fois, j'ai une notion et que j'ai des sous-notions, alors ce que je fais, c'est que je la nomme de la même manière et les sous-notions, je les nomme comme ceci. Vous voyez ? Alors, ça, ça serait comme un troisième niveau parce qu'en fait, le premier niveau, c'est les index de notes, le deuxième niveau, c'est les notes comme ceci et ça, ça serait un troisième niveau. C'est-à-dire, c'est vraiment des tout petits bouts d'idées qui sont liés à déjà une idée qui existe là. alors, pour ne pas les perdre et qu'elles soient dispersées, je les nomme de la même manière que l'idée principale et après, je les lis entre elles, comme ça. Donc, j'ai fait ça pour quelques trucs déjà. là, il faudrait que je le fasse pour learning, vous voyez, c'est un peu le cafouillage ici. Et ma foi, c'est ça. Là aussi, il faudrait que je le fasse pour Wikidata. ensuite, les nuages de marqueurs, j'ai des thèmes, j'ai des méthodes ou des choses à faire, vous voyez, des processus de travail. Quand il y a des informations confidentielles que je mets dans mon Obsidian, je les tague confidentielles. comment est-ce qu'on peut ensuite retrouver des idées ? Eh bien, principalement, moi, je le trouve par ces index-là. Alors, je fais quelque chose sur les bibliothèques, alors je vais dans Information Literacy, puis ah là là là, ok, ah, c'est les bibliothèques perdues. Voilà. Si je veux un truc sur, je ne sais pas, moi, le Peer Review, c'est dans Publishing, et puis là, je cherche, alors Peer Review, c'est où ? C'est là. Clic. Tata, tata, tata. Donc, c'est l'endroit principal qui me sert à retrouver des notes, sinon, on pourrait avoir l'effet waouh. Alors, il faudrait que j'enlève tous les filtres que j'ai mis. On ira voir ça tout à l'heure. Tac. Voilà. Et voilà. C'est encore filtré. Je lance une recherche. Donc là, c'est toutes mes notes. Alors, vous voyez, quand c'est comme ça, ce n'est pas très beau. Alors, ce que je fais, c'est que je joue un petit peu avec les forces. donc, je rajoute une force centrale, je mets un peu de répulsion ici, et je sais, je crois que je faisais ça, et je réduis les liens. Voilà. Alors, ça serait une manière assez intéressante et qui est bien adaptée à mon système d'organisation. On peut voir que les index rassemblent autour d'eux plein de notes sur les mêmes sujets. Et ensuite, là, ce sont des notes qui sont transversales à plein de sujets différents. Donc, c'est ça. Mais alors, si je cherche maintenant dans tout mon système de notes des choses qui sont sur le sujet de la robustesse des systèmes d'information. Alors, je cherche parce que là, il y a le mot-clé robustesse. Donc, je vais aussi chercher dans les tags. Voilà. Mais je veux avoir juste la vue des choses pour la robustesse. Alors là, comme ceci. Et là, du coup, ça me permet de voir toutes les notions différentes autour de ce thème-là. Si je zoome assez, je peux voir les noms de chaque note. c'est assez intéressant pour retrouver l'information, mais quand même, c'est très beau, c'est vraiment très joli. Mais ce que je préfère quand même, c'est mon système d'index que je me suis fait là. Je trouve que j'ai plus de contrôle sur où se trouvent mes notes et retrouver l'information avec ça qu'avec ce joli graphique. je pense que je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais transmettre sur ce que j'ai compris d'Obsidian pour l'instant. c'est extrêmement robuste. Ce sont juste des petits fichiers textes au format Markdown. Vous mettez ça sur une clé USB ou un zip, vous l'envoyez par courriel et toutes vos données sont sauvegardées. Je pense que le dossier images ici, il pèse plus que toutes les notes rassemblées là-dedans. Ce n'est pas obligé de mettre des images à l'intérieur d'Obsidian. vous pouvez juste les mettre ailleurs et après créer un lien pour juste avoir le lien dans Obsidian et puis on va l'afficher quand même. Alors, si vous avez des questions, eh bien, ça va me faire plaisir de vous répondre. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles questions, mais n'hésitez pas si vous en avez sur Obsidian ou tout autre élément qu'on a vu tout à l'heure. N'hésitez pas aussi à nous partager vos bonnes questions pratiques. Alors, là, je remercie Marie-Ève Lefebvre qui m'a montré ses méthodes de travail qu'elle utilise avec Obsidian et du coup, ça m'a permis de bien réfléchir à comment améliorer le système d'annotation. Alors, merci beaucoup. Si vous avez des bonnes astuces aussi, ah oui, et puis, vous m'avez aussi expliqué le système des notes quotidiennes parce que souvent, on aime bien prendre des notes mais qui n'ont pas rapport avec des concepts en particulier, mais on aimerait bien savoir qu'on les a prises. Alors, du coup, le fait de les prendre en notes quotidiennes, c'est très pratique. Je pense qu'il me restait un petit bonus à la fin de la présentation. Donc, le premier bonus, copy as markdown. Je crois que ça n'existe que pour Firefox, malheureusement. Donc, très pratique pour faire du copier-coller et ne pas perdre de l'information quand on a beaucoup de listes, de grades, etc. et aussi, vous pourriez consulter ce document que je partageais sur comment se crée son Thesaurus parce qu'en fait, c'est une méthode de travail de création de listes de mots-clés contrôlés pour vos projets Zotero et un autre mais on peut l'adapter absolument aussi à Obsidian et même à un système de dossiers, etc. Donc, c'est vous faire poser la question sur ça serait quoi les mots-clés, les termes que je choisis pour structurer mon sujet et ça serait un exercice quand vous êtes en cycle supérieur qui est vraiment très pratique parce que du coup, ça vous permet de mieux penser votre sujet, le mieux le structurer et puis même de voir comment est-ce qu'il évolue. Alors, écoutez, je vous remercie pour votre participation. J'espère que ça vous a fait poser des questions. J'espère que vous avez trouvé des astuces, des logiciels qui peuvent répondre à certains de vos besoins et grâce au format ouvert et léger Markdown, eh bien, je pense qu'ils sont en deux de bonne main. D'autres remerciements, donc je pense que ça a été quand même pas mal utile pour les participants. Plusieurs astuces pertinentes, formations très intéressantes. super, alors voici les remerciements. Passez une très belle semaine et à bientôt. Merci Pascal, à bientôt, bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada